Bonjour, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et oui, aujourd'hui, j'ai fait une vidéo assez spéciale où c'est Instagram qui contrôle ma matinée, ma séance, ma tenue et tout le tralala. Vous êtes nombreux à participer, donc je vous en remercie en plus profond. Donc ce matin, j'ai pris les derniers résultats et donc c'est parti. On va commencer donc la journée. Donc là, vous avez choisi ma tenue, donc vous pouvez la voir, c'est la rose avec le pantalon bleu de chez Fougangza. Donc là, je suis prête, je vais donc aller avec lui commencer à préparer son aide. Let's go! Donc la première question était le choix de matinée. Et vous étiez nombreux à choisir la tenue numéro 2, donc le pantalon bleu de chez Fougangza et mon petit haut rose. J'aime beaucoup ce pantalon car elle a des grippes au milieu des jambes, donc comme ça, ça rentre mieux en selle. Et la deuxième question était le choix du pensage, un pensage rapide ou complet? Et vous étiez nombreux à choisir le complet, donc sur ce, c'est parti. Et donc on commence directement avec le démêlant de chez Raven, donc là, j'ai le démêlant de chez Raven, donc le Asian Summer et ainsi un démêlant fait maison. Et donc, j'implique toujours ça en premier, le temps que ça fasse effet. Et en complément du démêlant de chez Raven, je prends le démêlant que je fais moi-même maison, car il hydrate un peu mieux le crin. Ensuite, ma deuxième étape, c'est quand je prends la masse, j'y branche et je branse tout le cœur du cheval, sauf que j'ai oublié de filmer, donc là, on passe directement au bouchon. Et je pense que le pensage complet lui a fait un grand bien, car vous pouvez voir la saleté que je l'ai enduit. Ensuite, on met du papier tout partout sur la robe du cheval, on prend les poussiérettes, on enlève tout le reste de la poussière, comme ça, on a un cheval qui brille de mille feux. J'en mets un peu plus sur l'avant-main et sur l'arrière-main, je vais être au milieu du corps, parce que sinon, la selle, elle glisse un petit peu trop. Et ensuite, je continue mon pensage en faisant les 4 pieds de la jumeau. Les j'aime bien de temps en temps mettre du l'huile sur le sabou de chouette de 1, ça fait briller et ça peut le trater un petit peu plus, sachant qu'en ce moment, les terrains sont hyper secs. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu d'eau, donc les pieds sont vraiment secs, et c'est pour ça que je mets en complément un petit peu d'huile de temps en temps. Et ensuite, je m'attaque dans le crâne, et vous pouvez voir qu'avec le démêlant, les crânes se démêlent en deux-deux. En plus de ça, c'est hyper utile sur une crinière plutôt non plus. Et ensuite, en dernier, je m'attaque donc aux yeux, donc un bon nettoyage des yeux avec une agite OPH neutre, pour ne pas faire des irritations aux yeux. Et un petit coup de crème aussi, c'est cicatrisante sur sa petite plaie, car Solène a été blessée avec son masque. Bonsoir, la blessure a assez refermée, mais on a bien mes tapis. Et ma troisième question était le choix du tapis. Et vous avez été nombreux à choisir le tapis numéro 4, donc le tapis bleu, au bord du couple sport. Et ainsi, pour le choix de la selle, vous avez été nombreux à choisir ma selle, donc je vous en remercie, car j'ai horreur de la selle de ma selle. Il faut savoir que le tapis couple sport ne va pas spécialement bien à Solène, car Solène, elle a quand même du ventre. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc moi, j'ai ma propre selle sur mon châne, mais ma selle, elle va également sur Solène. Donc là, vraiment, je vous en remercie d'avoir choisi ma selle, car moi, je suis vraiment bien dedans. La selle de ma selle, je ne la prends pas souvent, donc je pense que c'est pour ça que je ne me sens pas à l'aise dedans. Moi, je suis bien plus confortable dans la mienne, donc merci. En plus de ça, on a fait obstacle, donc vraiment, merci. Et ma cinquième question concernez les vêtres, donc les vêtres, donc les vêtres, les vêtres, ou ceux de ma selle, l'éryptoma, et vous êtes nombreux à choisir l'éryptoma. Et ma sixième question était le choix, donc sachant que je faisais obstacle, moi, si je faisais une ligne de gymnastique ou un parcours, et j'étais un peu plus nombreux à choisir le parcours, même si moi, j'avoue, j'avais une préférence pour la ligne de gymnastique. J'ai donc commencé par les détendres plutôt rapides, donc pas trop au galop, quelques exercices à droite et à gauche. Et assez rapidement, nous sommes donc partis sur les parcours, donc au début, les barres étaient par haute. Donc en premier, nous avons donc un petit vertical. Je devais continuer et passer le vertical, qui était de travers tout là-haut. Continuer et passer l'autre petit vertical, enfin, étant au début un croisillon, entre deux bottes de foin. Continuer et faire le double au milieu. Et ensuite, au bout du troisième passage, on a donc commencé à remettre un petit peu les barres un peu plus hautes afin de s'amuser un peu plus. Solène avait tendance à me coller à la jambe interne en faisant ses virages, donc ce qui a fait qu'on arrive dans une mauvaise foulée sur le double, donc c'est pas grave, elle n'a pas touché, le sourire est passé, tant mieux. Du coup, j'y retourne à nouveau sur les barres. Le dernier obstacle, au fond, là où on l'a mis un peu plus haut, du coup, Solène était un petit peu surprise. Celui-ci, c'est pas mon préféré, s'assure qu'il est en descendant et après, il y a le virage, donc c'est pas vraiment mon préféré. Et ensuite, le double se passe plutôt bien. Je suis contente, j'attends de mieux en mieux les seaux, enfin, je me balance un peu moins en avant. Je reste plus assez, c'est que j'attends vraiment le bon moment pour me mettre en épidémie. Et ensuite, on remonte encore un peu plus les barres, donc celui du double était à 1 mètre. Et là, on peut remettre la barre sur un bentis. Et à partir de là, je sens une irrégularité chez la jument. Elle ne prend pas le galop alors qu'en général, elle prend facilement le galop. Tant pis, je décide quand même d'aller sur le petit seau, mais je ne la sentais pas. Sachant que dans le virage, elle me collait la jambe. Du coup, je décide de me tirer un cercle et ma soeur, elle me dit. Non, arrête-toi. A chaque fois que je collais ce virage-là, la jument me collait vraiment à l'intérieur de la jambe. Vous allez voir là, elle appuie trois fois sur son porteur droit, assis fortement et découpage. Elle s'est fait mal, tout simplement. Et suite à ça, je décide donc d'arrêter la séance, car la sortie de la jument passe avant tout. Je vous remets quand même le passage sur l'eau à 1 mètre dix. C'est vraiment dommage car la jument était plutôt volontaire vraiment au travail. Et bon, ce n'est pas grave. Donc suite à la séance, je l'ai fait marcher, elle ne boite les points. Et je vous avais posé la question, est-ce que je fais un aller sur les parcours sans étrier ? Et je pense que vous pouvez comprendre que suite à ce qui s'est passé, que je ne l'ai pas fait. La question suivante concerne la récompense. Est-ce les bonbons HTCP ou les bonbons maison ? Et vous êtes un petit peu plus nombreux à choisir les HTCP. Puis bon, après tout, je suis capable de donner un bonbon maison. Et vous allez voir que ce n'est franchement, elle en kiffe. Elle a dansé mon bonbon. Et Kito, lui, il est plutôt sans expression. Il mange, il pousse et tout. Et ensuite, je vous ai posé la question concernant la douche. Est-ce une douche que des bombes ou la douche complète ? Je tiens à préciser tout de même que je n'ai pas savonné la jument car on l'avait fait la semaine dernière. Donc le savon, c'est bon. Mais en petites dents, on ne douche pas souvent avec le savon. Je préfère faire une douche complète au jet d'eau que la savonnait trop souvent. Et vous allez voir que le soleil apprécie grandement à la douche. Je pense que l'eau, ça lui a fait vraiment du bien car il faisait de plus en plus chaud. Il est fait dans les alentours de 25 degrés. Il était 11h30. Il a lancé au moins à 30 dans l'après-midi. Donc on a bien fait de monter le matin. Donc il faisait plutôt frais. Enfin bon. Je mets également beaucoup d'eau dans les trains. Donc soit la queue ou la trillère, pour les gars, elle sera fraîchée un peu plus. Et surtout, on pense au couteau de chaleur. Donc moi, je prends évidemment le dos de la Magibroche pour enlever tout l'eau. Et donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Tout ça, c'est passé sur mon Instagram. Donc sous le nom de Kitole Trotteur. Donc n'hésitez pas à nous suivre. Et donc c'est la première fois que je faisais une vidéo comme ça. J'ai trouvé plutôt sympa le concept de la tournée, de poser des questions. Vous étiez d'ailleurs là pour rien participer. Et je vous en remercie. C'est vraiment très agréable. Et donc j'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter. Et à nous suivre sur Instagram et sur YouTube. Et ça me ferait extrêmement plaisir. Puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Sur ce, bye bye!